bon donc c'est à dire donc on peut créer des listes à l'intérieur des autres listes la compréhension des listes vous permet de créer de nouvelles listes à partir des listes existantes de manière élégante bon la syntaxe d'une compréhension des listes donc on va commencer par exemple normalement pour remplir une liste simple on a la méthode on peut faire la déclaration comme ça l1 par exemple est égal et on va remplir avec des informations 1, 2, 3, etc ou on a une autre méthode regardez ici donc c'est à dire on peut déclarer la liste j et après on peut faire une boucle qui permet de me remplir la liste pour le moment l'exemple qui se trouve ici c'est à dire on va remplir la liste avec 8 éléments c'est à dire de 0 jusqu'à 7 donc et et on va remplacer les cases avec la la valeur la valeur 0 c'est à dire à la fin on va trouver une liste comme ça qui contient combien d'éléments c'est donc 8 éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pourquoi on a l'itération ou ce qu'on appelle le compteur i qui se bascule ou ce qu'on appelle qui permet de parcourir les chiffres de 0 jusqu'à 7 et après on a besoin de faire de remplir ce qu'on appelle la liste qui s'appelle l'in avec les 0 à la fin c'est à dire elle va me donner comme ça donc on a une autre méthode pour créer donc une liste on a la première méthode et deuxième méthode avec la boucle et on a d'autres méthodes c'est à dire je peux faire comme ça par exemple l'in égal et on va ouvrir le crochet et on va le mettre 0 c'est à dire on a besoin de remplir avec des 0 et bon on va commencer la boucle for i par exemple in range pardon range c'est à dire on a besoin de remplir avec 8 éléments c'est à dire on va mettre range 0 et on va fermer le crochet c'est à dire on a les 3 méthodes la première méthode c'est la déclaration et l'initialisation on peut déclarer vide et après on va remplir avec une boucle ou je peux faire le syntaxe qui se trouve ici on va prendre d'autres exemples par exemple normalement donc syntaxe pour la boucle c'est toujours fort l'élément donc ou ce qu'on appelle le compteur in list et on a ici lorsqu'on a des conditions etc pour le moment on n'a pas des conditions pour remplir la liste et pour le moment donc ça c'est concernant le syntaxe on va prendre un exemple comme ça par exemple on a besoin de remplir ce qu'on appelle les impairs une liste qui s'appelle les impairs et on va commencer c'est à dire une boucle qui commence de 0 jusqu'à 9 0 jusqu'à 9 et on va tester le chiffre c'est à dire l'itération le numéro de x c'est à dire ce qu'on appelle la variable qui est incrémentable donc on va tester est-ce qu'il est impaire ou paire c'est à dire pour le moment on va tester lorsqu'il est impaire par exemple lorsqu'il est le reste il est différent à 0 c'est à dire ça c'est impaire on va l'ajouter dans on va l'ajouter dans la liste bon ça c'est c'est à dire finalement il va me donner une liste qui contient par exemple combien d'éléments combien donc c'est à dire il contient les éléments impairs 1 3 5 7 et 9 dernier élément c'est 9 1, 2, 3, 4, 5 5 éléments bon ça c'est d'une part c'est à dire la même chose je peux faire donc troisième méthode mais toujours le même exemple mais avant de faire ça on va prendre le syntaxe pour créer donc les listes avec d'une manière élégante etc donc toujours ici l'expression c'est l'expression qui se trouve ici for donc c'est la boucle qui se trouve ici les éléments in list et ici les conditions if la condition on va prendre un exemple l'exemple qui se trouve ici on va le mettre avec l'autre méthode bon on va toujours déclarer donc ce qu'on appelle la liste qui s'appelle impaire et on va mettre x for x in range 10 c'est ça et regardez on a fait la condition ici ça c'est la condition qu'on a fait et authentiquement on a besoin de remplir avec quoi ? avec x regardez ça c'est l'instruction qui permet de me faire de remplir les cases avec x lorsqu'il est x et il est impaire on va prendre d'autres exemples par exemple on a besoin de déclarer une liste qui s'appelle qbet et on va remplacer par quoi ? c'est à dire par le numéro ce qu'on appelle à la puissance de 3 et le numéro donc c'est une variable qui bascule ou ce qu'on appelle que qui parcourt les chiffres de 0 jusqu'à 5 c'est à dire 5 éléments elle va me donner ici le 0 à la puissance 3 c'est quoi ? c'est 0 c'est ça deuxième élément c'est 1 à la puissance 3 c'est 1 troisième élément c'est 2 à la puissance 3 c'est 8 quatrième élément c'est 4 à la puissance 3 c'est 27 et 4 à la puissance 5 et 4 à la puissance 5 c'est 64 pardon c'est 4 à la puissance toujours 3 toujours à la puissance de 3 4 à la puissance de 3 c'est 64 on va prendre donc ce qu'on appelle les tableaux on va discuter pour le moment on a fait les tableaux ou ce qu'on appelle une liste qui contient une seule ligne pour le moment on va parler sur ce qu'on appelle les listes imbriquées ou les listes composées ou les listes bidimensionnelles c'est comme les tableaux comme les tableaux qui contient par exemple des colonnes et des lignes c'est la même chose ça c'est les tableaux bidimensionnels c'est à dire on va créer des listes qui contient plusieurs éléments c'est comme les matrices etc si vous voulez créer une liste de listes donc ça elle s'appelle les listes de listes représentent l'ensemble d'un tableau à deux dimensions ou ce qu'on appelle les matrices cela peut être fait de la manière suivante comment ? regardez ici on va déclarer un tableau par exemple une liste qui est vide et on va commencer de remplir on va mettre une boucle for le i jusqu'à 7 c'est à dire 0 jusqu'à 7 c'est à dire on va créer par exemple avant de faire ça donc c'est à dire on a le i elle se fait donc elle bascule de 0 jusqu'à 7 on va faire quoi ? on va créer une liste qui s'appelle rose donc on va créer une liste qui contient quoi ? comment ? donc elle contient 7 éléments 1 2 3 4 5 ici bon on a créé une ligne avec des 0 c'est à dire on a créé une liste ici avec des 0 après on a besoin de faire quoi ? on a le tableau qui est vide on va ajouter dans le tableau on va ajouter des lignes la première ligne après dans deuxième itération c'est à dire on a déjà dit que oui donc oui itération c'est à dire donc 0 jusqu'à 7 donc deuxième ça c'est l'itération 0 ça c'est l'itération 1 ça c'est l'itération 3 et ainsi de suite jusqu'à la fin c'est à dire et pour chaque ligne c'est un tableau c'est une liste qui contient par exemple les 0 et comme ça on a créé un tableau qui contient plusieurs colonnes etc donc c'est à dire combien de colonnes c'est à dire c'est un tableau de 8 colonnes et 8 lignes bon on peut créer ça c'est la méthode simple on peut créer avec la méthode élégante qu'on a déjà vue mais pour le moment ça c'est c'est une liste donc c'est une liste dans liste ce qu'on appelle les tableaux de dimension au bidon et en ciel donc toujours on a besoin de combien de colonnes c'est à dire on va créer regardez ici toujours on va commencer par la droite on a besoin de créer ici la liste qui contient combien 8 éléments 1 2 3 4 5 6 et 7 pardon 1 2 3 4 5 6 et 7 on va rajouter l'huitième case et regardez ici deuxième partie on va refaire quoi pour chaque case c'est à dire pour chaque colonne ici on va créer 8 cases donc 1 comme ça 1 2 3 4 5 6 7 et je peux l'ajouter ici 8 la même chose ici on va rajouter 8 éléments dans la deuxième ligne et ainsi de suite jusqu'à la fin c'est à dire on va créer un tableau qui contient 8 lignes et 8 colons bon l'accès au champ sélectionné du tableau nécessite de ou nécessite deux indices le premier c'est la ligne c'est à dire quelle case est-ce qu'elle est dans la première case ou deuxième case ou troisième case et après seconde c'est le numéro qui se trouve à l'intérieur est-ce qu'elle est la première ligne deuxième troisième etc par exemple donc ça c'est c'est un tableau on va mettre un tableau qui contient par exemple plusieurs qui contient 4 colonnes et 2 lignes bon pour par exemple mettre des informations ici comment on va faire ça par exemple on va prendre comme ça ce qui s'appelle tableau T bon on va mettre T on a besoin de remplir la case ou la cellule qui s'est improvisée donc ça c'est 0 1 2 c'est à dire on va mettre 2 et elle est où 0 1 et ici 1 donc la cellule qui se trouve ici leur référence c'est T2 T2 1 T donc ça c'est 0 1 2 1 bon normalement les listes multidimensionnelles c'est comme ça toujours la liste la première liste toujours celle qui se trouve à droite pardon ici et après on peut mettre des virgules et à l'intérieur de chaque virgule je peux créer une liste la même chose ici je peux créer une liste externe et la même chose ici ça c'est les tableaux ce qu'on appelle donc les listes bidimensionnelles on va passer vers d'autres donc des TPO ce qu'on appelle toujours les tableaux bidimensionnelles donc vous pouvez utiliser les listes imbriquées en payant pour créer des matrices ce qu'on appelle les listes bidimensionnelles par exemple donc on a déjà vu deux méthodes la troisième méthode c'est la méthode ce qu'on appelle la méthode traditionnelle c'est à dire je peux créer un tableau ce qu'on appelle table et je on va mettre les crochets et à l'intérieur on va mettre des virgules par exemple et pour le moment je peux ajouter ici d'autres listes et même si ici d'autres listes et même si ici d'autres listes par exemple ici on a combien de cases pour chaque donc on a quatre mais dans les listes c'est à dire je peux faire des listes à des différentes tailles à l'intérieur d'un tableau c'est à dire ici par exemple je peux créer une liste bidimensionnelle ici qui contient par exemple trois éléments ici qui contient par exemple quatre éléments ici par exemple il contient deux éléments c'est à dire des tailles avec des tailles différentes au contraire que le tableau contient par exemple les éléments qui se trouvent dans la même ligne donc sont de même taille etc bon pour le moment c'est pour créer ce tableau là toujours comment on va faire donc regarde ici on a combien de deux cases première case première rangée deuxième rangée troisième rangée pardon quatrième rangée ça c'est première rangée regarde ici tout ça ça c'est deuxième rangée ça c'est troisième et ça c'est quatrième et regarde ici pour premier rangée il contient combien d'éléments quatre éléments une deux trois regarde ici premier élément deuxième élément troisième élément et quatrième élément la même chose deuxième rangée c'est à dire ici je peux changer je peux le mettre ici seulement trois ou quatre ou six et ainsi de suite pour le moment on a quatre regardez une deux trois quatre et même c'est ici dans le dernier donc pour visualiser par exemple c'est à dire on a besoin d'imprimer ou d'afficher les éléments que se trouvent dans rangée zéro et l'élément zéro ça c'est rangée zéro et quel élément c'est l'élément zéro c'est à dire y c'est zéro ça c'est x pour le moment c'est x et ça c'est y on va prendre l'autre exemple c'est à dire on va afficher ça deuxième exemple c'est à dire on a besoin d'afficher l'élément ou ce qu'on appelle l'élément qui se trouve dans la table zéro trois ça c'est zéro l'index zéro et l'élément trois ça c'est zéro un deux trois c'est à dire on a besoin d'afficher ça c'est ce qu'on appelle les listes bidimensionnelles donc on peut appliquer les listes bidimensionnelles dans des applications avancées par exemple on va prendre un exemple un appareil qui permet d'enregistrer la température de l'air sur une base horaire et le fait de tout au long du mois c'est à dire on a besoin donc d'enregistrer on a un appareil qui permet d'enregistrer donc l'air la température donc dans les heures de la journée c'est à dire zéro jusqu'à vingt-trois et pour toutes les journées de mois c'est à dire on a ça c'est un tableau qui contient quoi donc c'est un tableau qui contient par exemple 24 cases rangées et combien de lignes 31 ou 31 éléments 31 lignes par exemple cela vous donnez un total c'est 24 fois 31 c'est à dire finalement on va trouver combien de cases 744 valeurs essayons de concevoir une liste capable de stocker tous ces résultats comment bon donc pour créer le tableau regardez donc on va prendre ce qu'on appelle la méthode élégante donc toujours on va commencer par la droite regardez ici on a besoin de mettre combien de lignes combien d'éléments pardon combien de journées bon c'est à dire on a besoin de 31 journées c'est à dire on va mettre première journée 0 deuxième journée pardon troisième quatrième jusqu'à la fin c'est bon et pour chaque journée on va le diviser ou on va mettre 24 cases première case deuxième case troisième case et ainsi de suite jusqu'à la fin ça c'est ce qu'on appelle la journée 1 g1 ça c'est l'heure 1 ça c'est l'heure 2 etc par exemple on va commencer par minuit donc ça c'est pour créer le tableau on va mettre quoi for for d in range 31 et avant de faire ça on va mettre la liste linéaire c'est on va remplacer avec la valeur 0,0 et avec combien de cases c'est 24 cases c'est à dire de 0 jusqu'à 23 et c'est regardé 0 jusqu'à 23 c'est bon j'ai 0 jusqu'à 23 ici c'est 0 jusqu'à 30 bon normalement ça c'est pour créer le tableau bon donc déterminer la température montière moyenne à midi on a déjà des codes c'est à dire la première ligne c'est toujours donc on va commencer à midi par exemple vous pouvez donc supposer que la température diminuée et enregistrée en premier c'est à dire donc la première première rangée c'est midi donc comment on va calculer la température donc ou la moyenne de température on va déclarer ce qu'on appelle une variable qui s'appelle total on va l'affecter par exemple la valeur 0 par défaut et on va commencer de boucler ou de parcourir donc la première des choses on va parcourir quoi on va parcourir donc les journées c'est à dire on va parcourir les journées c'est à dire on va parcourir comme ça ça c'est les journées premier 0 journée deuxième et ainsi de suite bon après on va faire quoi total on va donc on va rajouter la valeur qui se trouve dans jour c'est à dire la case bon c'est à dire ici le total on va l'ajouter c'est à dire on va parcourir toujours les journées et dans la journée chaque journée dans la ligne 11 la ligne 11 c'est midi par exemple pardon c'est midi oui ça c'est minuit c'est à dire 0 jusqu'à 12 donc 0 jusqu'à donc 0 0 1 2 etc ça c'est 11 c'est bon c'est à dire on a besoin de calculer tous les éléments qui se trouvent dans la ligne 11 c'est à dire on va créer une variable qui s'appelle total et on va ajouter on va parcourir les journées première journée et ainsi de suite et on va calculer tous les éléments qui se trouvent ici par exemple on a le tableau comme ça ou la matrice ça c'est les journées et ça c'est les heures on a commencé par l'heure 0 c'est à dire minuit et c'est à dire midi c'est c'est 12 c'est à dire c'est la case ou la ligne 11 pourquoi on a commencé par 0 c'est à dire on a besoin de calculer tous les éléments ici c'est à dire on a créé une variable qui s'appelle total et on a mettre une boucle qui permet de faire quoi de parcourir toutes les journées de la ligne 11 et après on va faire quoi on va calculer la moyenne normalement la moyenne c'est le total des valeurs divisé sur le nombre de journées c'est 31 on va prendre d'autres exemples ici par exemple on a besoin de faire quoi de la température la plus élevée de tous les mois c'est à dire on a besoin de calculer la température donc plus élevée de tous les mois toutes les donc tous les mois et toutes les journées etc toutes les journées toutes les heures etc c'est à dire on a besoin de calculer la température la plus élevée donc la première des choses on va créer ce qu'on appelle le tableau à multidimension c'est la même chose que ça c'est à dire on a créé le tableau qui contient ici ça c'est les journées journée 1 jusqu'à 31 30 après regarde ici et après on a créé jusqu'à 23 bon on va déclarer une variable et on va initialiser avec la valeur moins 100 c'est bon donc c'est à dire par des fois on va l'initialiser avec moins 100 et après on va mettre une boucle qui permet de faire quoi de parcourir toutes les journées voilà ça c'est la première boucle et après pour chaque journée on a besoin de parcourir toutes les heures c'est à dire qu'on va mettre d'autres boucles donc ça c'est pour les jours donc c'est à dire pour chaque journée par exemple on est là on a besoin de parcourir tous les éléments qui se trouvent ici c'est à dire toutes les heures donc ça c'est température on est par exemple ici dans la première journée donc on va déclarer par exemple d'autres variables qui permettent de me parcourir la journée 1 et on va tester lorsqu'il est la température c'est à dire qui se trouve ici lorsqu'il est supérieur à max on va faire la permutation ça c'est la permutation et à la fin c'est à dire elle va me faire donc parcourir tous les éléments et à la fin elle va m'afficher donc la valeur la plus élevée dans toutes les cases etc ça c'est concernant les tableaux multidimensionnels ou ce qu'on appelle bidimensionnels on va parler pour les tridimensionnels c'est à dire qui contient ce qu'on appelle comme les cubes etc donc pour payer temps vous pouvez imbriquer autant de listes que vous vous le souhaitez dans les listes et créer ainsi des listes 1 dimension c'est pas 2 dimension 3 dimension donc c'est jusqu'à quoi jusqu'à 64 dimension on peut créer des listes qui contient jusqu'à 64 dimensions comment regardez si tu joues les listes c'est comme ça et à l'intérieur de chaque liste je peux créer d'autres listes pour le moment ça c'est bidimensionnel à l'intérieur de la liste je peux créer d'autres listes et à l'intérieur je peux créer d'autres listes donc ça c'est c'est à dire on peut mettre jusqu'à 64 listes donc un brick bon on va prendre d'autres exemples concernant une application avancée pour les les tableaux tridimensionnels on va prendre comme quoi on a un hôtel composé de 3 bâtiments hôtel qui contient par exemple 3 bâtiments 1er bâtiment 2ème bâtiment et 3ème bâtiment chaque bâtiment il contient 10 étages 1er étage 2ème étage 3ème étage chaque étage il contient combien donc 20 chambres donc 20 chambres donc on a besoin de créer un tableau qui peut collecter et traiter des informations sur les chambres est-ce qu'elle est libre ou occupée toujours libre c'est false on va le mettre dans la case false donc lorsqu'elle est libre lorsqu'elle est occupée on va le mettre true bon la première des choses on va avant de faire ça on va créer le tableau qui contient ces informations on a déjà dit que donc c'est elle contient quoi 3 3 bâtiments c'est à dire regarde ici on a fait une boucle for t c'est à dire les bâtiments il range 2 3 par exemple 0 jusqu'à 2 après à l'intérieur de ça c'est à dire on a combien d'étages pour chaque bâtiment on a 15 étages on va mettre d'autres d'autres listes regardez toujours les crochets il faut mettre les crochets ici for f range 15 et à l'intérieur de ce qu'on appelle des étages on a combien on a mettre ici 20 20 chambres et tout ça on va remplacer avec la valeur force c'est à dire tous les cases on va mettre la valeur par défaut force bon la question elle me dit que réserver une chambre pour deux jeunes mariés dans le deuxième bâtiment ici et on regarde ici par exemple on a créé le tableau on a créé la première des choses la réponse de ça c'est on va créer trois cases premier bâtiment 0 donc 0 deuxième bâtiment troisième bâtiment 0 1 2 ça c'est les bâtiments à l'intérieur de chaque bâtiment on a besoin de créer quoi de créer 15 étages par exemple ça c'est les étages et ainsi de suite jusqu'à 15 et à l'intérieur de chaque étage par exemple ça c'est l'étage on peut le mettre comme ça il contient quoi il contient 20 chambres la même chose ici il contient 20 chambres et la même chose pour les autres bon donc on a besoin de faire quoi de réserver une chambre dans deuxième bâtiment ça c'est 0 barrette ça c'est deuxième ça c'est le deuxième bâtiment c'est à dire le 1 donc deuxième bâtiment c'est le 1 regarde ici le 1 et dans quel étage c'est dixième étage c'est à dire on va commencer ça c'est les étages 0 1 2 jusqu'à 10 c'est à dire on va trouver 9 pourquoi on a commencé par 0 et dans quelle chambre on a besoin de réserver quelle chambre c'est la chambre 14 c'est à dire donc on va commencer par 0 par exemple ça c'est la chambre 10 par exemple dixième étage et on a ici les chambres donc on va mettre par exemple c'est la chambre 0 1 jusqu'à 14 c'est à dire 13 et on va mettre la valeur true comme quoi on a réservé donc la chambre on va prendre d'autres exemples libérer la deuxième chambre ou cinquième deuxième chambre ou cinquième étage qui se situe dans le premier bâtiment ça c'est le premier bâtiment et dans quel étage c'est l'étage cinquième étage 0 c'est à dire 4 premier bâtiment c'est 0 donc les étages c'est donc cinquième étage c'est à dire 4 et donc la chambre c'est deuxième chambre c'est à dire 0 1 c'est 1 et on va mettre la valeur false donc ici il me dit qu'on va prendre d'autres exemples on va vérifier s'il y a des chambres libres c'est à dire on va on va compter combien de chambres qui est libre au quinzième étage de de la troisième bâtiment donc ça c'est le troisième bâtiment et on a besoin de faire quoi de parcourir tous les les étages et toutes les chambres des étages c'est à dire toujours on va prendre donc on va mettre une variable qui s'appelle libre et on va initialiser avec la valeur 0 c'est à dire on n'a pas une chambre qui est libre et on va commencer de compter les chambres qui est libre c'est à dire lorsque je trouve la valeur false automatiquement c'est elle est libre donc on va créer d'autres variables et on va parcourir les chambres quelle chambre donc on va tester les chambres de quoi donc c'est deuxième troisième bâtiment et quatrième ce qu'on appelle troisième bâtiment et quinzième étage quinzième étage toujours donc ça c'est quinzième étage c'est à dire le 14 numéro 14 et ici c'est elle est variable c'est à dire on va parcourir par exemple ça c'est les chambres on va parcourir toutes les chambres c'est à dire ça c'est les variables c'est à dire la première fois c'est 0 deuxième fois c'est 1 et ainsi de suite et on a mettre la boucle de 0 jusqu'à 19 et après on va mettre ce qu'on appelle incrémenter lorsque je trouve par exemple la valeur ici c'est à dire NOT c'est à dire elle est fausse ça c'est true NOT c'est fausse c'est à dire lorsque je trouve la valeur fausse on va ajouter on va faire l'incrémentation de variable c'est à dire la valeur fausse c'est à dire ça c'est à dire